Parce que là-bas, du côté de Ouagadougou, il y a eu une marche nulle entre l'Afrique du Sud et le Burkina Faso, ce qui nous permet d'être premiers de notre pool. Donc je pense que ce qu'il fallait faire, c'était de gagner et rester dans cette croissance, et surtout dans cette performance qu'on a eu à connaître lors des éliminatoires de la Cannes 2017. Voilà, alors au moment où on a vu une équipe du Sénégal, c'est vrai qu'il a fait une première mi-temps, on va dire une première partie assez tranquille, mais la deuxième, à mon avis, a été un peu difficile pour l'équipe du Sénégal. Alors on va regarder peut-être les highlights avec ce qui s'est passé ici, en première période. Attendez, on va voir l'équipe du Sénégal ici, la tête de Cheroukouyate qui passe complètement à côté, alors que ça a été une belle action. Ici le centre de la mine de Gassama, une mauvaise relance de la défense. Sadio Mane qui va donner Diabalde, Diabalde n'a pas soulevé la tête, et voilà, un tir croisé, il va tromper la vigilance du gardien, bien sûr, Caverdien. Et voilà le but du Sénégal qui intervient à la 26e minute. Diabalde qui peut jubiler, qui peut aller vers les supporters pour dire, messieurs, calmez-vous, on va faire la fête, on va gagner l'équipe, ce qui n'est pas évident. Et regardez ces Sénégalais qui arborent les couleurs nationales. Regardez-moi ce monsieur en t-shirt rouge, très content, avec un sourire assez large, qu'on peut accompagner ce but. Libérateur des Sénégalais, Sadio Balde, plutôt, Jao Balde d'Alemède, Sadio, et voilà, les supporters du stade, très content, et très contentes les spectatrices, sinon ces supporters de l'équipe nationale du Sénégal. Ça a été un match assez intéressant pour le Sénégal, tout comme pour ses nombreux supporters qui sont de l'autre côté. On revoit ici cette belle action avec le 1-2 de Sadio Mané. Il n'a même pas pris l'information à un bon attaquant. Il a tout simplement soutenu le cadre. Regardez, il n'a pas soulevé la tête. Voilà, l'un d'attaquant, on doit avoir le réflexe. Et là, il a fini de mettre le ballon au fond du filet. Ça veut dire qu'il faut avoir la trempe de ces garçons pour marquer ce billet au fond du filet, Omar ? Oui, oui, on en a besoin dans ce genre de compétition où rien n'est donné d'avance. Moi, je pense que pour une compétition comme les éliminatoires de la Coupe du Monde, il faut avoir des joueurs de la trempe de Jao Balde, des joueurs comme Sadio Mané, des joueurs comme Momo Djamé et Shekou Kouyate et Garnaguy, pour pouvoir quand même arriver à ses fins. Ce qui, aujourd'hui, nous a permis au moins de gérer cette avance, mais surtout de marquer ce billet dans la 80e minute, c'est aujourd'hui important de gagner tous ces matchs, mais surtout essayer de négocier tous les autres matchs, à l'image de celui que nous jouerons peut-être le 7 novembre prochain en Afrique du Sud. Et il faudra aussi gagner pour rester dans la balance, et surtout dans la performance de la qualification pour la réussite 2018. Moussa, un véritable joker, on l'attendait, il est arrivé. On peut dire qu'un Moussa peut en cacher au nôtre, on peut en cacher au nôtre, Omardia. Oui, 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 je vous le disais en début de reportage, je vous disais que je sentais Moussa Saou, parce que c'est un joueur qui, depuis qu'il est retourné à Fenerbahce, est en train de faire de très belles choses, contrairement à peut-être Moussa Konaté, qu'on a eu à voir, et qui a quand même essayé de tout faire, mais qui est en baisse de forme cette saison, c'est en ce début de saison. Mais essayons et souhaitons quand même qu'il revienne en forme, et qu'il puisse au moins marquer, au même titre que Moussa Saou, qui a montré toute son expérience, mais surtout toute la sagesse d'un joueur qui est âgé de peut-être 30 ans, mais qui a encore marqué le début. C'est le note de Jaobaldé. Umar, Jaobaldé qui marque et qui fait marquer. Oui, mais c'est ce dont on a besoin. Cette passe de Jaobaldé-Keita demande toute la valeur de ce joueur, et surtout tout ce dont il est capable, pour pouvoir permettre à l'équipe nationale du Sénégal, de pouvoir compter sur ses valeurs, et surtout sur sa performance, afin de pouvoir gagner les 5 dernières matchs qui restent, et se qualifier surtout pour la Russie. Le Sénégal en a besoin. Une deuxième coupe du monde ferait beaucoup de bien pour le football sénégalais.